Bonjour Armel, tu es coach quantique, thérapeute du changement. Est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore, comment tu travailles exactement ? Alors, je suis coach quantique, j'interviens du coup dans l'énergie éthique, mais je le fais de manière assez particulière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis très passionnée par les points de jonction qui existent entre l'invisible et le visible, entre ce que je désire et la matière. Parce qu'après tout, on a tous ce point en commun de dire, j'ai envie d'être heureuse. On a cette aspiration à l'intérieur de soi, et moi ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir dire, ok, entre ce que tu veux vraiment, entre ce rêve que tu as envie de réaliser, comment créer les points de jonction pour que ce que tu rêves se réalise ? Et beaucoup de gens justement restent dans cette espèce de croyance sociétale qui est là et qui est vraie, qui est que j'ai besoin d'agir pour que ça marche. C'est vrai que l'action est importante, mais au-delà de l'action, il y a toute une dynamique vibratoire énergétique dans l'invisible qui fait que ce que l'on désire marche vraiment. C'est-à-dire qu'on peut presque être des magiciens de notre vie, où on peut créer des événements, on va pouvoir provoquer des événements qui vont être à notre faveur. Et ça, c'est ce qui m'intéresse, et c'est vraiment là où je suis spécialisée en tant que coach quantique justement pour allier le tout, l'invisible et le visible, créer des événements qui soient favorables pour ça. Alors, Créer votre propre changement, c'est justement le nom d'un stage, une transformation sur quatre semaines que tu proposes. Comment finalement tu as créé cet atelier ? Un atelier que tu proposes depuis déjà plusieurs années, c'est un peu même ton best-seller. Oui, c'est ça. Disons que c'est ma dixième édition. Donc, c'est vraiment un programme chouchou pour moi. L'intention première à travers ce programme, c'était vraiment une envie de contribution. En fait, chaque fois que je trouve une clé, chaque fois que j'expérimentais quelque chose qui marche pour moi, mon premier désir, c'est de le partager. Mon premier désir, c'est de se dire aux gens, tenez, là, il y a une formule qui est incroyable et qui fonctionne. J'ai mis du temps à l'expérimenter, c'était galère d'y être. Et moi, je vous offre un raccourci. Je vous offre un résumé de tout ça, de l'expérience que j'ai pu faire, de l'expertise quand j'en ai tiré. Et voilà, je vous le propose. Mais en fait, l'origine même de ce programme, c'est que… Comment dire ? Ça ramène un petit peu dans mon passé, du coup. En fait, tout ça a commencé pour moi quand j'ai vécu une séparation, il y a 13 ans de cela. Pour la première fois, je tombe amoureuse, je vis une relation qui est fusionnelle, qui est passionnée. Et la séparation a été une chute terrible pour moi où j'étais vraiment au fond du trou. À ce moment-là, c'était tellement compliqué pour moi que j'étais au bord du pelage, je pesais plus que 43 kilos. Et mourir était bien plus simple pour moi que de vivre. Avoir les raisons de vivre, c'était vraiment compliqué pour moi. À ce moment-là, il a fallu que je remonte la pente et je me rappelle très bien que j'ai appelé mon accompagnateur et mon accompagnateur me dit « Armelle, je ne t'accompagnerai pas parce que tu as vraiment tous les outils en toi. » Donc, pour la première fois, je me retrouve face à mon histoire, face à moi-même, face à la haine que j'avais vis-à-vis de mon père, face à la énième séparation que j'ai où je me sens abandonnée et rejetée. Et je me suis dit… En fait, dans cette séparation et dans cette chute, c'est mon histoire que j'ai revu vivre. Et je me suis dit « Je suis dans une boucle infernale dans laquelle, comment je vais faire pour qu'un homme ait envie d'être avec moi ? » Mais en réalité, est-ce que moi, j'ai envie d'être avec moi ? La réponse, c'était non. Et donc, il y avait vraiment une remontée de ces enfers, parce qu'il faut dire ce qu'il y est, où je me suis… Je suis rentrée dans une… Comment dire ? Dans une vie d'assette et d'ermite. Ce que je ne savais pas, c'est que j'y resterais huit ans dedans. Mais pendant huit ans, j'avais à cœur de comprendre la souffrance, ma propre souffrance et surtout la souffrance de l'humain. Qu'est-ce qui fait que les gens souffrent tellement ? Mais surtout, comment faire pour que les gens puissent vraiment sortir de là ? Il s'est trouvé que j'ai mis trois mois pour me sortir de cet engrenage dans lequel j'étais. Trois mois, c'est rien pour quelqu'un qui est dans une dépression profonde et pour avoir aussi des tendances suicidaires. Donc, j'ai trouvé que c'était important pour moi de partager les outils qui m'ont permis de… Donc, j'ai mis huit ans pour explorer d'autres choses, pour être vraiment heureuse. Et dans cette exploration-là, il y a eu pas mal de… Ça a été tout un parcours spirituel aussi, où j'ai pas mal testé des outils qu'on partage à plusieurs niveaux. Il y avait la communication non-violente, les émotions, la méditation, alors que je ne savais pas méditer. C'était laborieux pour moi de méditer. Et en fait, ce programme, c'est un petit peu un processus où… C'est un processus complet, en fait. Un processus complet dans lequel… Qui nous permet vraiment de sortir des situations répétitives, de ces blocages émotionnels dans lesquels nous sommes, dans lesquels on a l'impression d'être enfermé et de pouvoir en sortir. Mais ce qui est important pour moi aussi, à travers ce programme dans lequel je livre les outils, dont le processus de la déprogrammation des mémoires cellulaires qui est au cœur de ce programme, c'est surtout de permettre et d'offrir aux gens la possibilité en toute autonomie de se guérir eux-mêmes. C'est-à-dire, je ne me sens pas bien, je pratique le programme et en fait, j'ai un changement. Je n'ai pas besoin d'avoir un thérapeute ou un accompagnateur. Donc, c'est une façon de faire honneur et de redonner le pouvoir et la puissance de l'humain. Alors, ce programme, moi, quand je vais sur ton site web et que je lis, j'ai le sentiment qu'il s'adresse aussi à toutes les personnes qui ont un rêve, un souhait, un projet, mais qui n'arrivent pas à le réaliser. Concrètement, ça ne se fait pas. Qu'est-ce que tu proposes, toi, de plus que tout ce qu'on peut déjà lire sur la pensée positive, le pouvoir de l'intention, la loi d'attraction ? En fait, ce que je peux apporter de plus par rapport à tout ce que j'ai vu jusque-là, c'est que là, c'est comme un guide, c'est un process qui est complet. La boucle, elle est bouclée. C'est-à-dire que, souvent, on a un enseignement. Donc, OK, on apprend comment se libérer de nos émotions. Mais, en fait, se libérer de nos émotions n'est qu'un élément, un élément dans un vaste, comment dire, dans un vaste tableau. Donc, ce programme permet d'avoir, justement, ce recul pour voir le plan d'ensemble. Parfois, justement, les gens, ils veulent réaliser un projet. Ah, c'est super de pouvoir dire j'ai envie de rencontrer l'homme de ma vie. C'est super de pouvoir dire j'ai envie d'augmenter mon chiffre d'affaires. Mais dans le plan d'ensemble, est-ce que ce projet est possible ? Si oui, de quelle manière est-ce qu'on peut articuler notre vibration intérieure pour que le message soit assez clair pour que l'univers le matérialise ? Et justement, ce plan d'ensemble-là, c'est ce que ce programme offre, justement. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup manqué en fait dans pas mal de pratiques que j'ai vues, c'est qu'on n'a pas une pratique unifiée. C'est des petites brides de choses, donc on essaye plein de choses, puis au final, on se perd, et puis au final, on perd du temps. Alors que là, en fait, il suffit de suivre vraiment le process, et quand on suit le process, on part de la racine, la racine de la problématique, déjà, il faut la cibler de manière claire, on la déprogramme, et on crée une nouvelle réalité. La boucle est bouclée. Voilà. Donc, quand les gens souhaitent vraiment, ils ont un objectif clair, dire, ok, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, à travers ce process, la personne peut cibler où se trouve la problématique déjà, où se trouve le blocage, est-ce que ça se situe dans le fait qu'en réalité, j'ai besoin de rétablir ma confiance en l'homme, est-ce que ça revient par le fait que finalement, je n'ai pas d'espace pour, est-ce que ça vient aussi des mémoires transgénérationnelles que j'ai besoin de déprogrammer, mais en fait, ce qui est génial, c'est que c'est à la portée de tous, c'est entre vos mains, il n'y a pas besoin d'un thérapeute pour ça et moi, je trouve que voilà, le fait d'offrir les clés en main aux personnes que j'accompagne, aux clients qui viennent me voir, pour moi, ça c'est indispensable, je ne suis pas là en train de dire, je suis détenteur des clés, je suis là en train de vous dire, je vous donne les clés et vous aurez la possibilité de ne pas avoir besoin ni de moi ni de personne et ça pour moi, ce retour à l'autonomie et à la puissance et au pouvoir de l'autre, c'est hyper important. Alors, tu nous parlais justement des blocages, qu'est-ce que ça veut dire que ce stage, il commence un peu par un état des lieux de notre état intérieur qui fait peut-être aussi que ce qu'on veut ne se réalise pas ? Ah mais complètement ! Mais c'est… Il y a… En fait, on rentre dans une société aujourd'hui, on a une espèce d'appétit, une voracité pour les solutions. Dix clés pour faire ça, trois clés pour faire ça, mais comme si c'était… En ayant les clés, ça débloquerait tout. Mais en fait, non, avant d'appliquer les clés, il faut déjà savoir quel est le problème de manière précise. C'est-à-dire, c'est une opération qui est chirurgicale. Je vais déjà voir quelle est ma problématique, où est le nœud, de quoi il s'agit, de quoi on parle vraiment. En fait, si on avait l'élément juste, on n'a pas besoin d'être accompagné. la problématique principale, c'est que notre nœud, souvent, surtout quand elle revient de manière récurrente, c'est qu'elle se trouve dans l'inconscient. Donc, il y a plusieurs façons d'aller puiser cette information, ce blocage dans l'inconscient. Soit on fait de l'hypnose, soit on va aller voir un thérapeute, c'est ce que font les gens quand ils viennent me voir en coaching one-to-one. Justement, mon intuition va aller puiser, va aller chercher l'information dans l'inconscient où se trouve le blocage. Mais en fait, c'est à la portée de tous. En fait, on a besoin, cette lecture de nos blocages au niveau de notre inconscient, elle est à la portée de tous. Mais en fait, ça nous demande justement, ça équivaut au module 1 de ce programme, d'aller voir au-delà du mental, de dépasser l'histoire qu'on se raconte pour aller voir vraiment, de dire, waouh, en vérité, en vérité, où se trouve ce nœud, de quoi il s'agit vraiment. C'est le commencement, c'est le début de toute transformation, c'est ce point-là. Et pour moi, c'est pour ça qu'on commence par ce module dans le programme, c'est d'aller voir le nœud de manière précise. Alors, tu parles aussi beaucoup des émotions. En quoi cet inconfort que l'on ressent quand on est justement traversé par ces émotions peut-il avoir du sens ? En fait, il y a plusieurs écoles. Pour certaines personnes, pour beaucoup de… pour certains accompagnateurs, l'émotion est négative en soi. Donc, il faut chasser, il faut libérer l'émotion, il faut nettoyer l'énergie négative. Voilà, l'émotion est un problème. Donc, on prend des antidépresseurs parce que le mieux, c'est de se sentir bien, vite, rapidement. donc, rapidement, implique qu'on se débarrasse de cet élément-là. Or, or, l'émotion, je parle ici de l'intelligence émotionnelle, je parle du leadership émotionnel parce que l'émotion en soi, elle est bien au contraire un trésor incroyable et une clé incroyable dans la solution de notre problématique. En fait, notre émotion, contient la solution de notre problème. Donc, imaginez si, si vous êtes là pour chasser vos émotions, en fait, vous chassez la solution idéale pour vous. C'est un peu un guide, en fait, nos émotions sont un peu nos guides, quelque part, elles nous éclairent ? Complètement, complètement. En fait, ça nous amène à voir aussi ce décodage de nos émotions. Là, on rentre dans le, dans le module 2 aussi du programme dans lequel je porte une attention particulière justement dans ce décodage des émotions parce que dès lors que j'ai une lecture claire des émotions qui sont là, hop, j'ai une peur. À supposer que j'ai une peur, il est très clair que la peur indique que j'ai besoin de me rassurer. Mais une fois que c'est clair pour moi, je ne vais pas faire dix années d'introspection pour comprendre pourquoi, vulgairement parlant, je me chie dessus. ce n'est pas du tout ça. En fait, une fois qu'on sait pourquoi l'émotion elle est là, immédiatement, on sait comment agir, on sait quelles décisions prendre, on sait quelles actions poser. Et en fait, l'inconfort lui-même, si on l'exploite à bon escient, devient une réelle ressource dans la situation inconfortable dans laquelle nous vivons. Et pour moi, pouvoir me dire que tout est bon. L'émotion, elle est inconfortable dans le corps, mais l'intensité qu'il y a en soi anime tout simplement à quel point le besoin qu'on en tire est indispensable. Donc, en fait, ça donne aussi une douceur de vivre. Mon émotion, elle devient mon compagnon de vie, elle devient mon guide tel que vous l'avez dit là. Donc, du coup, c'est super génial de pouvoir se dire que tout est bon pour soi. il suffit juste de savoir comprendre, de savoir décoder. Et une fois qu'on décode, on ne peut pas dire « Ah, j'ai une vie de merde. » Non, je vis des moments de merde. Non, je peux juste dire « Tiens, là, je vis une situation qui est sollicitante pour moi, dans laquelle j'ai vraiment besoin de tirer l'essence de cette expérience. J'ai vraiment besoin de comprendre pourquoi cette émotion est là, ce qu'elle me dit, ce qu'elle raconte de moi. Et une fois que j'en tire, j'en fais quelque chose. » du coup, la perspective de vivre des moments émotionnels, même si elles sont difficiles, deviennent, comment dire, très apprenantes, très grandissantes. On n'a plus cette sensation d'être plombé ou de subir la vie, mais à chaque fois de se dire « Waouh, je vais encore sortir grandi, je vais encore sortir gagnante. » Et pour moi, ça, c'est ce que j'ai vraiment envie de transmettre à travers la manière dont on, comment dire, on gère et on exploite l'émotion en tant que telle. J'aimerais également qu'on parle de cette autre notion que tu abordes pendant ce stage, c'est celle de l'effet miroir. Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que nous renvoie l'autre ? Et voilà, comment ça fonctionne cet effet miroir ? En fait, dès lors qu'on comprend que tout est vibratoire, c'est-à-dire que selon la vibration dans laquelle je suis aujourd'hui, je vais créer ma réalité à l'extérieur de moi, l'invisible et le visible. La matière, tous les événements de ma vie sans exception n'est que la résultante de ma vibration intérieure. Mais dès lors qu'on intègre ça, on comprend bien que tous les événements de ma vie sans exception n'arrivent pas au hasard. Il n'y a pas de hasard, c'est des situations provoquées, c'est des situations qui sont la résultante de ma vibration intérieure que je n'ai pas conscience, qui est dans mon inconscient, mais que je peux totalement, totalement remanier. Et donc, à partir de là, tout est effet miroir. Ça veut dire que tout ce que je vois là n'est que le reflet de moi. Mais pour moi, ça a été une révolution dans ma vie parce que parfois, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on se dit mais pourquoi ça m'arrive ? Parfois, on cherche des solutions, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Mais quand on comprend bien que tout est miroir, que tout est le reflet de ma vibration intérieure, il suffit de savoir voir, il suffit de savoir décoder. On rentre encore dans un décodage et ça, c'est vraiment le processus du module 1, la lecture des blocages inconscients, mais aussi la lecture des événements de ma vie. Quand je sais décoder et que je sais voir voir au-delà de ce que je perçois, c'est une énorme richesse parce qu'en fait, on peut mettre le mental au repos parce que toutes les solutions qu'on cherche sont là. Tout est indiqué, tout est déjà là. Mais ça veut dire aussi que l'avenir est déjà là, l'information du futur est déjà là si je sais décoder. Donc, en réalité, la vie n'est pas censée être une lutte. La vie est censée être un espace d'observation conscient dans lequel toutes les informations sont déjà dans les événements de ma vie. Il me suffit d'accepter de voir au-delà de mon mental et au-delà du filtre émotionnel. Et quand j'arrive à faire ça, je perçois de manière très claire ce que j'ai à faire, ce que j'ai besoin de changer en moi. Pour moi, ça change tout. Ça change tout dans ma perspective de vie. Alors, une autre partie très importante justement de ce programme, c'est justement la déprogrammation. Tu parles même de déprogrammation, de processus de déprogrammation des mémoires cellulaires. Alors, est-ce que c'est toi qui nous déprogrammes pendant le stage ou est-ce que on va apprendre à le faire tout seul et finalement, à devenir un peu notre propre thérapeute ? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est important de partager les bonnes recettes. Quand il y a quelque chose qui marche, je les partage. Voilà. C'est assez incroyable parce que comme toute personne, en tant que coach, accompagnateur et thérapeute, on aimerait remplir notre agenda. En fait, je me sens vraiment… Je n'aime pas dépendre de quelqu'un moi-même. Je crois que vraiment, ce n'est vraiment pas quelqu'un que… J'aime me sentir libre, j'aime me sentir en pleine puissance et capacité de pouvoir m'occuper de moi, de pouvoir m'occuper de mes mots aussi et le partage de ce processus de la déprogrammation des mémoires cellulaires de manière très, comment dire, transparente. C'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi parce que ce processus-là, c'est le processus que j'applique pour moi-même dans ma vie au quotidien, ça c'est sûr, mais que j'applique aussi dans les séances en coaching one-to-one. Voilà. Donc, comment je mets ça en place ? Ce processus, je l'ai reçu, c'est important pour moi de le dire, en écriture automatique. Donc, c'est assez incroyable parce que c'était la première fois que j'ai été réveillée un matin littéralement en écriture et à partir de ce moment-là, j'ai compris que mon accompagnement allait changer, que j'allais vraiment pouvoir aider les gens. Ce processus, il a évolué dans le temps dans le sens où j'ai toujours cette envie d'affiner le process pour aller droit au but et le plus rapidement possible. Cette notion de raccourcer, elle est importante pour moi. Donc, en fait, je la réactualise très souvent pour la préciser davantage. Quand les gens viennent dans le programme Créer votre propre changement, je leur donne le processus en tant que tel. Je leur explique le mode de fonctionnement et ils vont le mettre en application. Mais mettre en application par rapport au blocage qu'ils sont en train de vivre dans leur quotidien. Voilà. qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui que je vis de manière récurrente ou quel est le blocage que j'ai là qui fait que mon objectif, mon projet ne se réalise pas. Donc, ils vont déprogrammer, ils ont deux semaines de mise en application dans lequel ils vont faire ça par eux-mêmes. Je suis là parce que je ne quitte pas le groupe. ils ont accès à une page privée justement Facebook dans lequel on communique, dans lequel je reste en lien pour qu'ils puissent me partager comment la mise en application s'est faite, est-ce qu'il y a eu des blocages, qu'est-ce qui a été compliqué pour eux. Donc, je suis là en fait en support et en soutien pour qu'ils puissent vraiment maîtriser l'outil et le processus en lui-même. Mais de toutes les façons, ils voient le résultat de suite. Les résultats sont palpables de suite. Il y a une transformation intérieure qui se fait mais il y a aussi dès qu'il y a une transformation intérieure, il y a une transformation vibratoire. S'il y a une transformation vibratoire, il y a une transformation au niveau des événements de ma vie. Donc, en fait, on est toujours dans ce lien, ce processus de la déprogrammation va amener un impact sur mon quotidien. Ça, c'est sûr. Alors, si j'ai bien compris, en fait, à travers ce stage, on va apprendre dans un premier temps à un petit peu se libérer de nos blocages, à décoder nos émotions, les expériences que l'on vit, ce processus de déprogrammation, on va apprendre à se déprogrammer et le but, comme tu disais, c'est quand même qu'il y ait des répercussions dans sa vie, concrètement, que ce qu'on souhaite, ce qu'on ait envie de vivre puisse enfin se réaliser. est-ce que toi, vraiment, l'idée à la fin de ce stage, c'est de nous donner tous les outils, toutes les clés pour que ce soit possible et est-ce que tu as des exemples de personnes qui ont fait ce stage qui ont eu justement des résultats concrets ? Alors, effectivement, pour moi, agir, faire pour rien ne sert à rien. Dépenser pour rien, ça ne sert à rien. Je préfère aller en vacances. Donc, je parle vraiment de ce principe que quand je partage quelque chose comme là, dans le processus, ce programme Créer votre propre changement, l'intérêt, c'est que les gens aient vraiment un résultat concret et palpable, juste là. Alors, en exemple, il y a plein d'exemples en fait, quel est l'exemple le plus probant qui est là d'une personne qui a mis en application ? Je reviendrai presque vers moi, vers ce que j'ai vécu. Alors, je vais choisir un exemple qui est… Là, je crois que je vais devoir sélectionner parmi… Voilà, sans rentrer forcément dans l'histoire de la personne, mais en tout cas, est-ce que toi, tu as pu toi-même constater, à travers les personnes que tu as accompagnées, que tu as suivies et qui ont suivi, etc., qu'il y avait une transformation ou quoi, qu'il y avait vraiment le but. Le but, c'était concrètement de vivre ce qu'on avait envie de vivre et justement, ça s'est passé et les choses se sont mises en place. En fait, il y a un avant et un après ce programme parce que ce programme est un réel saut. On appelle ça un saut quantique. Ça veut dire que c'est comme si le programme permet d'ouvrir les yeux sur les infinies possibilités que l'on a. C'est-à-dire que l'application de la technique elle-même n'est plus réservée à certains savants, à certains intelligents ou à certains thérapeutes perchés dont ils ont l'intuition. En fait, c'est comme si on ramène cette expertise chez soi. Tout le monde est à même et à habiliter de le faire et il y a vraiment un avant et un après parce que notre regard sur la vie change parce que nos capacités à la transformer changent. C'est très clair que tous les gens qui ont fait ça ont une perception de leur vie qui est complètement différente mais ça leur permet aussi de comprendre leur entourage parce qu'ils voient pour eux donc ils voient aussi pour les autres. C'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, il y a pas mal de thérapeutes qui se sont inscrits justement parce qu'ils avaient envie ils ont dit on adore comment tu accompagnes et on a envie d'avoir cette technique-là. Donc, ça c'est un fait mais il y a des personnes qui viennent qui appliquent le processus du programme mais ça revient de manière assez c'est assez comment dire pas mal de personnes ont appliqué le processus de la déprogrammation des mémoires cellulaires pour justement déprogrammer ce qui leur empêche de rencontrer quelqu'un mais la mise en place du processus fait qu'il y a vraiment une ouverture qui se passe et même si c'est pas la première personne où ça va être comment dire la grande histoire mais il y a quelque chose qui se passe dans leur vie et à fur et à mesure ils y réajustent et à fur et à mesure la rencontre se fait. pour d'autres personnes ils avaient besoin de justement de rentrer dans ce programme pour changer de métier parce que c'est facile de dire ah oui moi j'ai envie de tout laisser tomber mais c'est ok je laisse tomber pour faire quoi comment je peux me reconnecter à mon super talent comment je peux faire pour sortir de cette insécurité financière dans lequel l'insécurité financière devient mon référentiel pour mes plans d'action donc en fait le processus en lui-même ont permis à ces gens-là de faire ce grand saut de dire ok je me lance quelle que soit la situation qu'on vit actuellement vu que je suis créateur suprême de ma réalité j'ai la technique j'ai les moyens j'ai le processus qui me permet de créer la réalité que je désire vraiment donc beaucoup la majorité des personnes qui ont fait ce programme par exemple ont eu cette capacité à se sortir de cette réalité collective qu'on vit actuellement dans lequel de manière collective on dit ok on est dans une déchéance économique quoi alors que pas du tout pas du tout c'est une possibilité on a la possibilité de choisir d'autres possibilités aussi il suffit de savoir comment où est-ce qu'on upload en fait c'est comme si où est-ce que je où est-ce que je me branche et pour moi ça c'est un grand réconfort de voir aussi que les personnes qui ont fait le programme ont une gestion de la situation actuelle tout va bien pour eux en fait ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème mais il y a une gestion de ce qui se passe de manière quand même assez incroyable donc les gens se portent bien finalement on y gagne en confiance et en compréhension complètement il y a une compréhension de la vie donc il y a une confiance en la vie qui s'installe mais il y a surtout une confiance en soi parce qu'on reprend les rênes de notre vie en main on a une meilleure maîtrise des transformations mais surtout communément à tout le monde qui se sont inscrits et les gens que j'ai accompagnés indéniablement dans leur cœur ils savent que rien n'est impossible que tout est infiniment possible pour eux il suffit juste de mettre en application les processus tels qu'ils étaient module numéro 1 la lecture des blocages je cible ma problématique module 2 je déprogramme et une fois que j'ai fini de déprogrammer j'ai une feuille blanche qui m'est offerte quelle est la nouvelle histoire que je veux écrire et comment j'applique vraiment les lois de la création et les lois de l'attraction c'est vraiment une boucle complète dans laquelle les gens ils ont et ça pour moi c'est une réelle victoire dans ce programme c'est de pouvoir transmettre cet espoir dans leur cœur que tout est possible ils peuvent tout créer et aujourd'hui ils savent comment faire c'est pour moi c'est c'est j'allais dire je peux mourir demain c'est ok pour moi parce que pour moi c'est 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 je suis ravie de ce cadeau qu'ils ont qu'ils se sont fait d'avoir ça entre les mains alors concrètement quand va se dérouler justement ton prochain stage comment ça va se passer combien de participants vont pouvoir justement suivre ce programme et puis comment toi tu vas un peu les accompagner sur plusieurs semaines alors là le programme démarre le samedi 29 janvier donc c'est bientôt voilà c'est un programme qui a été amélioré à fur et à mesure du temps moi j'ai tenu compte vraiment des retours que j'ai eu auparavant donc avant le programme était sur un mois j'ai doublé le temps pour qu'il y ait vraiment un temps de transmission et un temps d'intégration aussi du process donc là on est sur cinq modules cinq modules de transmission et d'intégration on fait ça sur Zoom on se voit à chaque fois donc pour compléter justement ces temps de présence et de coaching ensemble collectif je mets aussi à disposition et ça aussi c'est nouveau une bibliothèque ressources dans laquelle les gens vont avoir des vidéos qui peuvent voir et revoir à vie donc c'est bien de pouvoir aussi revenir parfois on se perd dans notre quotidien il y a aussi le fait que toutes les séances en coaching collectif qu'on va faire ensemble sur Zoom ils vont avoir les replays à disposition donc ils peuvent revenir dessus à tout moment et en plus de ça j'ai restreint le groupe aussi donc vraiment j'ai envie d'être plus près de chaque personne pour que l'intégration elle se fasse et pour que cette transmission puisse se faire vraiment parce que pour moi chaque personne qui a intégré le process pourra passer le relais autour d'elle c'est un point de lumière pour moi et donc j'ai envie de prendre soin aujourd'hui d'avoir à travers ce groupe ressaint de six personnes vraiment de m'occuper de chaque personne donc en fait de faire en sorte que chaque réalité soit prise en compte c'est important ça pour moi et ensuite il y a aussi une nouveauté et en plus c'est que je propose un coaching en one-to-one avec moi offert dans ce programme de façon à ce que la personne quand elle va appliquer le processus c'est pas juste de la théorie mais elle va l'appliquer dans sa vie donc déjà la problématique son défi du moment va être traité et donc le coaching one-to-one va être un support pour aller vraiment en précision et pour que je puisse aussi l'aider dans les conseils et dans les directives de manière beaucoup plus précise voilà et je vous ai dit tout à l'heure il y a cette page Facebook privée qui est là qui permet justement à tous les participants de se soutenir de poser toutes les questions le long du process parce que durant ce programme ce programme il est à la fois théorique on a bien compris il est à la fois pratique ça veut dire que on va faire le module 1 sur la lecture des blocages inconscients tous les participants auront deux semaines de mise en application dans leur quotidien donc ça va leur permettre de c'est vraiment une spiritualité incarnée c'est ancré on va on va pratiquer ça dans notre vie de tous les jours en fait la personne est déjà en train de construire son autonomie et son expertise justement par rapport aux outils donc voilà donc on se revoit pendant ces 15 jours là hop sur Facebook Armel je ne comprends pas là je vois cet événement est-ce que cette lecture elle est juste et moi ce que je fais à distance c'est que je me je me branche sur la situation je me connecte et je réajuste à chaque fois donc on se revoit on fait le point et après module 2 comment on applique le process et voilà comment on fait à fur et à mesure donc c'est un stage collectif mais il y a quand même un accompagnement personnalisé en fait c'est indispensable sinon on ne fait que de la transmission c'est à chaque fois c'est à la fois c'est personnalisé mais à la fois la vie de la personne l'actualité de la personne est au cœur du programme c'est pour moi c'est pas c'est un programme il y a à la fois de la transmission mais il y a aussi de l'intégration on intègre le process en soi mais surtout dans notre quotidien et c'est important pour moi de faire ça parce que avant je faisais des séminaires et c'était super quand j'y étais puis quand je ressortais de là c'était le vide intersidéral je ne savais pas comment c'était comme si je n'arrivais pas à faire le lien entre tout ce que j'ai appris et mon quotidien quoi et justement j'ai pris acte de ça et je me suis dit ok comment je peux proposer quelque chose dans lequel quand les gens investissent pour un programme avec moi et bien en fait ils ont tous les bénéfices au quotidien pour eux mais pour ça j'ai besoin de transmettre d'accompagner de soutenir la mise en application au quotidien pour que ça devienne un automatisme en fait que ça ne soit pas la mise en application ne devienne pas un poids mais bien au contraire le plaisir de trouver vraiment les bienfaits et les bénéfices de ce process ça devient une règle de vie en fait on vit notre vie différemment on vit notre vie différemment alors comment on fait si on veut s'inscrire quelles sont un peu tes prochaines dates quand se déroulera le prochain stage alors le prochain stage se déroule le samedi 29 janvier c'est le premier module le deuxième module c'est le 12 janvier le 26 février il y a deux autres dates aussi toutes les dates sont sur mon site internet www.armel-teaming.com donc il ne faut pas hésiter à y aller y aller et vous inscrire directement il y a un nombre limité justement d'inscrits 6 personnes c'est tout voilà donc si si en fait tout dépend de l'urgence de l'envie de l'intensité de dire est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie d'être heureuse j'ai envie de vivre les transformations est-ce que j'en ai marre d'être ce hamster dans la roue à pédaler à faire pleine thérapie partout et puis au final il y a un petit peu de choses qui changent est-ce que j'ai envie de sortir de cette croyance que ah il va falloir que je fasse un développement personnel un travail sur moi laborieux pour être heureuse mais à quel âge à quel âge donc s'il y a vraiment une urgence de se dire ah ben là moi j'ai envie de quelque chose qui soit pratico-pratique dans lequel je veux avoir des résultats des transformations concrètes bon ben le programme il est là s'il y a un moment donné de dire ben moi aussi j'ai besoin d'activer mon pouvoir créateur et que je puisse vraiment créer la vie que je veux ok j'ai un process qui est là le comment faire il est là ok j'ai envie de rencontrer quelqu'un c'est maintenant et j'ai envie de m'accompagner en toute autonomie hop le process il est là le programme il est là il est à portée de main donc en fait tout dépend de quel est le temps qu'on est prêt à s'accorder est-ce que c'est maintenant est-ce que le bonheur c'est maintenant est-ce que la transformation c'est maintenant en fait est-ce que j'ai encore envie d'être dépendante d'un thérapeute pour ça est-ce que j'ai envie de me donner les moyens pour dire pour m'accompagner en fait mais m'accompagner vraiment ça c'est vraiment des questionnements voilà est-ce que j'ai envie d'avoir de savoir comment sortir des situations répétitives on n'a pas besoin d'un thérapeute pour ça on peut il suffit de savoir faire ben ok la clé elle est là et elle est là maintenant en fait et bien parfait merci beaucoup Armelle pour cet éclairage sur ce stage créez votre propre changement qui commence très bientôt là dans quelques semaines finalement je te remercie Elodie pour d'avoir pris le temps de m'interviewer je suis vraiment très touchée de l'intérêt que tu as porté sur ce programme et de développer ce sujet ensemble merci à toi merci je tutoie je ne sais plus merci beaucoup